Moi j'ai pas fait de polémique, à aucun moment, ni avec la commune d'Ajaccio, ni avec les quelques autres communes qui ont eu droit à des prises en charge d'annuités d'emprunts. J'ai pas montré du doigt, j'ai pas dénoncé, j'ai pas fait de comédie. Mais ne venez pas nous chercher, ne venez pas nous chercher. Passablement énervé, Gilles Simeone y répond aux critiques de l'opposition. Après l'arbitrage de la Chambre régionale des comptes, la collectivité devra bel et bien payer les fameux 10 millions d'euros d'allègements d'emprunts à la mairie d'Ajaccio. Ils avaient été accordés par l'ancien conseil départemental de Corse du Sud juste avant la fusion et pour l'opposition de droite, cet engagement aurait dû être inscrit au budget primitif. Je voulais éviter, à travers mon intervention, que l'Assemblée de Corse ne fasse pas cette faute. Parce qu'aujourd'hui on a voté un budget et ça a été une faute. Jean-Charles Orsouchi, lui, a défendu l'exécutif, fustigeant les décisions de l'ancien président du conseil départemental de Corse du Sud, Pierre-Jean Louchard. Je crois que ce système-là, c'était le système le plus archaïque qui existait et qu'il fallait combattre. Il avait été d'ailleurs arrêté par la même famille politique à l'époque parce qu'il était profondément injuste. Il était injuste. Moi, je n'ai pas eu cette chance d'avoir un allègement d'emprunts sur ma commune. Le maire de Pietroze n'a pas eu cette chance d'avoir un aménagement d'emprunts sur sa commune. Il fallait être à Proprianne, il fallait être à Portovesque, il fallait être à Ajaccio pour bénéficier de ce type d'avantages. Si la commune avait un budget en équilibre, on n'accordait rien du tout. Nous n'accordions des allègements d'emprunts qu'à des communes qui en avaient vraiment besoin. Et que je sache, Bonifacio n'a jamais demandé un allègement d'emprunts. L'allègement d'emprunt de la ville d'Ajaccio sera payé sur 3 ans. Une première partie de 3,5 millions sera inscrite au budget supplémentaire de cette année dans le cadre de l'enveloppe réservée à l'aide aux communes.